La famille d'Agnès va devoir affronter une nouvelle fois le meurtrier de la jeune fille. Une épreuve de plus après des jours et des jours de procès qui s'étaient achevés par la condamnation à la perpétuité de Mathieu. Les grands-parents d'Agnès vont d'abord se reposer un peu, mais ils sont plus que jamais déterminés à reprendre le combat. Ma chère Agnès, d'après les médecins, a mis 25 minutes à mourir après la collection de coups de couteau de ce garçon. Ça a dû faire très mal, 25 minutes pour mourir. Alors, redouter de recommencer, non. Il faut défendre cet enfant qui nous hante. À la fois elle est présente et à la fois elle nous manque tellement. Nous irons jusqu'au bout. L'appel déposé par la Défense n'a pas été une surprise, car la sentence est rarissime pour un mineur. Mathieu avait 17 ans au moment des faits. Mais le conseil de la famille d'Agnès semble plutôt confiant. Rien ne dit que la cour d'assises d'appel ne confirmera pas la première décision. Pendant dix jours, les jurés, la cour, ont vu quelqu'un qui n'exprimait absolument aucun regret. Et les experts psychiatres ont tous souligné sa dangerosité. C'est à présent à la cour de cassation de désigner la cour d'assises. Il faudra compter au moins un an avant que l'affaire soit de nouveau jugée.